coucou tout le monde c'est la idea bienvenue sur ma chaîne ou re bienvenue j'espère que tout le monde va bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un set que vous avez choisi on va dire en termes général j'ai mis sur ma chaîne youtube un sondage et vous avez été 48% si je dis pas de bêtises à choisir le 7 pierre précieuse donc ça va être notre première vidéo de la série n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche justement pour pouvoir avoir l'information à chaque fois je vous mets des petits sondages pour que vous vous choisissez justement les prochains 7 qu'on va faire ensemble je trouvais ça plus marrant et plus sympa parce que vous êtes sûrement des demandes donc voilà pour le premier tuto on va réaliser ensemble ma pierre astrale qui est le quartz rose j'aime beaucoup cette pierre je la trouve vraiment très très jolie c'est pas ma préférée pour être honnête mais voilà c'est la pierre qui correspond à mon à mon signe astrologique donc je me suis dit que ça pouvait être sympa et c'est super facile à réaliser si moi comme je le dis à chaque fois je peux le faire vous pouvez le faire aussi donc pour ça on n'aura pas besoin de beaucoup 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 de matériel et c'est ça qui est sympa aussi là on va avoir besoin là j'ai pris ma petite capsule que j'ai de fait pour pouvoir matifier et pouvoir accrocher la matière on aura besoin d'un builder rose donc un gel cover moi j'ai pris celui de chez silker ils sont très très bien la base one j'ai besoin d'un blanc là j'ai pris celui de chez ongle 24 j'ai besoin d'un top coat celui là c'est chez messaouda nail pro j'ai besoin d'un petit nude rosé mais légèrement transparent si vous n'avez pas c'est très simple vous prenez un petit rose que vous avez vous vous faites votre mélange un petit peu de blanc un petit peu de gel transparent vous faites votre mélange et le la faire éclasse et on prend notre gel va falloir que je remplisse ma bouteille notre gel non notre nettoyant on a besoin d'un pinceau soit comme le mien mais il faut qu'il soit plat soit droit soit arrondi ça c'est ce que j'avais moi sous la main et un pinceau fin comme ça si vous avez même poil court c'est pas c'est pas trop trop grave mais pas trop trop long non plus on n'a pas besoin forcément d'avoir un truc trop technique parce que justement l'intérêt c'est qu'on fasse quelque chose de facile allez on y va c'est parti première étape très 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 simple vous allez voir c'est vraiment vraiment facile première étape donc on va hop mettre un petit coup de blanc et en fait on va même pas même pas se prendre la tête à faire quelque chose de propre c'est même pas la peine on fait juste on veut juste que la capsule soit recouverte de blanc si il n'y en a pas si c'est pas opaque partout c'est vraiment vraiment pas grave c'est pas les pâtes l'étape un deux trois la plus importante disons ou la la déterminante là ici ce qu'on veut c'est pas avoir de transparence si là par exemple là j'ai un peu de blanc ici un peu plus de blanc là et là c'est plus transparent que là c'est pas trop grave parce qu'on va remettre vous allez voir une couche de blanc encore derrière pas pour recouvrir mais pour faire notre effet pour la pierre rose quartz rose je mets ça à catalyser 60 secondes dans ma lampe uv led ok j'ai fait donc j'ai placé du coup ma mon vernis ma petite couche de vernis blanc ensuite je reprends mon blanc et je mets une bonne couche de blanc par dessus là il faut vraiment une bonne couche j'en mets partout voilà et ensuite ce qu'on va faire c'est attendez je centre un peu là voilà on va prendre du cellophane donc normalement on a tout un peu en cuisine donc ça c'est l'avantage je me prends un petit morceau bon là il est un peu gros mais c'est pas trop grave attendez je vais le couper hop je vais le couper en deux voilà il n'y a pas besoin d'un gros gros morceau et ce que je vais faire je le mets un petit peu en boule voilà je le défais c'est juste pour qu'il ait des rides des crevasses des petites imperfections c'est plus sympa et du coup je le mets hop là sur mon ongle enfin oui sur mon ongle pour le coup je prends j'ai appris mon dotting tool le le dos de mon pinceau et je forme hop comme ça mais je le mets bien partout je peux faire même avec les doigts c'est peut-être même plus simple voilà je fais en sorte en fait qu'il y ait des pliures des choses comme ça enfin vraiment beaucoup beaucoup d'imperfections c'est un peu le but voilà une fois que je suis satisfaite je vais en mettre un peu là voilà une fois que je suis satisfaite je le mets mais alors quelques secondes on va dire 5 secondes sous la machine je le mets je reste avec vous pas besoin de de couper hop j'arrive 5 4 3 2 1 et j'enlève parce qu'après si vous gardez trop trop longtemps ça colle et là c'est pas trop trop l'intérêt donc tout doucement j'enlève mon cellophones voilà si vous laissez trop longtemps ça va coller sur le vernis et après c'est une catastrophe vous pouvez vous pouvez rien faire ça reste collé j'enlève tout doucement voilà hop je ramène un peu le vernis hop qui dépasse ça fait encore plus d'imperfections c'est super voilà là je suis très contente du résultat vous voyez ça fait plein de petites rigules plein d'imperfections des lignes et tout maintenant je remets ça par contre à 60 secondes je le laisse bien catalysé une bonne fois voilà c'est catalysé c'est bien dur maintenant ce que je vais faire je vais un peu vite fait limer l'excédent qui est en dessous ça on peut faire après à la fin ça va il n'y a rien on le fera de toute façon à la fin et j'oublie de vous dire oui il faut vous limer pour vous munir d'une main vous ne voudrez pas d'avoir remis ce petit détail donc là maintenant voilà j'ai ma texture c'est exactement ce que je veux je prends mon leader rose je sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure mais il faut qu'il soit rose pour faire notre pierre rose quartz rose donc je prends une petite boule comme ça sur mon pinceau et ensuite je l'ai je l'applique tranquillement sur ma capsule vous le faites comme vous le sentez quand vous avez l'habitude de déposer votre gel moi je l'aime bien j'aime bien le faire en mouvement comme ça circulaire mais vous vous faites comme comme vous avez appris moi j'ai appris comme ça vous faites comme vous le sentez vous en mettez bien partout par contre c'est super important parce que même si c'est pas j'allais dire je vais prendre une autre boule même si c'est pas uniforme même si c'est pas régulier partout c'est pas trop trop grave en soi parce que de toute façon on va limer et c'est pour ça que je vous disais j'ai oublié de vous dire qu'il faut prendre la lime parce que c'est un élément quand même assez important de notre de notre tutoriel donc on continue tranquillement mais sûrement a appliqué notre gel je prends ce qui me reste sur mon pinceau et je finis de bien en mettre partout encore une fois si c'est pas régulier c'est pas grave parce qu'on va limer et puis ça va faire le charme de notre de notre petite pierre une pierre c'est pas parfait on est d'accord donc je mets ça catalysé 120 secondes et je reviens ok ma première couche est terminée ensuite on va en passer une deuxième pouvoir avoir quelque chose de plus prononcé mais ce qui est sympa c'est que comme c'est très irrégulier on n'aura pas la même quantité de gel partout et c'est ça qui fait l'effet l'effet pierre en fait c'est vraiment ce côté un peu aléatoire il ya un peu de blanc là il ya beaucoup de rose ici il ya moins de rose à certains endroits donc c'est ça qui fait la mal à l'imperfection de la pierre et qui rend l'effet encore plus réel finalement parce que c'est ça qu'on recherche en vrai c'est quelque chose qui fasse authentique n'est ce pas qu'il fasse vrai si on essaye de faire en sorte que soit oui on tu vois donc voilà je fais ma deuxième couche et je remets à catalyser 120 secondes ok j'ai mis ma deuxième couche de rose voilà est ce que je vais faire maintenant je vais dégraisser parce que je ne veux pas qu'il y ait le collant puisque je vais limer en fait donc je dégraisse et je vais limer non seulement pour un peu lisser du coup ma cap mon capsule mon gel mais aussi pour pour révéler un peu plus de blanc alors voilà comment moi je tiens ma lime je ne sais pas comment vous vous avez appris et c'est comme ça qu'on m'a appris moi quand j'ai fait ma formation m'a appris à tenir la ligne comme ça on est on a un mouvement plus ferme et puis on peut avoir un mouvement plus rapide en maintenant bien j'enlève un petit peu la poussière pour voir où est ce que j'en suis j'ai besoin d'y mettre encore plus je vais accélérer comme ça ça vous évite de rester avec moi c'est un peu ennuyeux voilà comment savoir le blanc qui revient vous pouvez voir que déjà ça commence à ressembler un peu un peu à un effet pierre en fait moi je trouve en tout cas j'ai pas ce qu'ils ont pensé mais déjà je trouve que ça donne super bien donc maintenant ce qu'on va faire c'est que la poudre partout on va mettre notre petit nude un peu rosé là sur la 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 sur la couleur en fait attendez je vais bien nettoyer un peu pour pas avoir la poussière il ya encore quelques petites imperfections au niveau du l'image mais c'est pas tellement grave on va tout j'ai un petit trou c'est pas tellement grave parce que on va relimer encore donc j'ai mis ma couche ma couche de petit rose nude rosé et là ce que je veux faire c'est que je vais rajouter des un peu des nervures avec mon blanc et mon pinceau fin je prends un tout petit peu blanc j'en prélève avec mon pinceau et j'en mets là en fait où je trouve qu'il ya pas assez de blanc voilà par exemple ici ça peut paraître mochi mocha comme ça vous allez voir donc en fait une pierre ça tendance à avoir des craquelures assez droite j'espère vous êtes d'accord avec moi et on n'a pas forcément de logique donc c'est craquelé c'est craquelé qu'est ce que je pourrais faire d'autre je vais marquer celle ci aussi vous pourriez très très bien faire ça avec un comment on appelle vous savez un blooming gel mais je trouvais que avec le vernis rose clair clair lui transparent ça donnait encore plus enfin ça c'était encore plus joli joli là je vais prendre mon petit pinceau plat je vais prendre mon nettoyant j'en mets un petit peu dans mon bouchon comme ça j'en prélève pas trop trop j'en ai de l'excédent et à certains endroits en fait je vais mettre un peu de dissolvant de nettoyant une bulle d'air parce qu'il n'y a pas de matière il va falloir que j'en rajoute je vais prendre mon truc là hop je vais en mettre là ici voilà un peu là voilà je vais peut-être en arriver encore un peu ça devrait faire je vais pas en rajouter des caisses non plus il faut que ça reste quelque chose de de naturel donc voilà qu'est-ce que vous en pensez c'est pas moi je vais mettre un peu de blanc avec ce que j'ai sur mon pinceau voilà ce que je vais faire là je vais remplir mon petit trou avec un peu de moi je vais mettre du vernis c'est pas grave je vais voir si c'est ça voilà tout simplement je catalyse et je reviens tout de suite ok j'ai catalysé 60 secondes sous ma lampe UV LED et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre une couche de top coat alors vous allez me dire mais Laidia c'est pas fini ton truc machin non 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 c'est pas fini ne vous inquiétez pas je mets ma couche de top coat hop je le catalyse 120 secondes ce que je vais faire aussi hop c'est de mettre un peu en arrière comme ça pour lisser tout et je catalyse 120 secondes je reviens ok là c'est catalysé pendant 120 secondes ma finition est catalysée et je vais ruiner mon travail clairement non je rigole je prends un petit un petit chiffon un petit coton avec du cleaner et je dégresse après si vous avez tout fait parfaitement il n'y a pas de bosse il n'y a rien vous pouvez laisser tel quel mais moi j'aime bien repasser un petit coup pour vérifier que tout est bien lisse et en fait c'est les marques sur ma capsule qui vont me dire si tout est bien lisse parce que comme ma lime est droite forcément ça ne rentre pas partout quand il y a des trous, des crevasses elle ne passera pas partout donc moi ce que je veux c'est que le résultat final soit propre soit lisse et lorsque je passe mon top coat et que je le mets à la lumière mon petit reflet soit parfait on est d'accord donc voilà après il faut s'entraîner voilà je ne l'ai pas je ne l'ai pas oui hop j'ai réussi du premier coup j'ai trouvé la technique qu'il me fallait du premier coup non 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 il faut s'entraîner c'est super important pour pouvoir réussir à avoir un effet sympa encore une fois moi la première fois quand j'ai fait j'ai utilisé la technique en fait j'ai laissé le papier trop longtemps ça a collé sur ma capsule et ça ça me le faisait souvent donc finalement j'ai fini par comprendre qu'il ne fallait pas la laisser mon temps je comprends vite mais il faut m'expliquer bon il faut m'expliquer mon temps ça me paraît pas mal ça me paraît bien travaillé ça me paraît bien lisse il n'y a pas d'accro peut-être un peu là voilà c'est mieux hop un petit coup de chiffon je regarde à la lumière merci hop c'est bien s'il n'y a pas de bosse ça m'a l'air pas mal donc je vais un peu épouster mes mains et je veux mettre attendez hop là sur le côté voilà pareil de l'autre côté je vais garder quand même ma forme voilà voilà d'accord et ensuite je passe mon top coat pour finir ça c'est un top coat de chez mes saouda mes saouda nail pro donc hop j'en mets bien partout voilà je vérifie c'est bien propre et je mets ça à catalyser 120 secondes 120 secondes 1,2,3 sous ma lampe led 8 donc voilà là où il reste plus qu'à dégraisser je prends un petit coton mon lit dégraissant nettoyant hop je passe un petit coup si vous n'avez pas besoin vous ne le faites pas et j'ai oublié de préciser aussi si vous avez besoin n'hésitez pas à passer un coup de bloc polissoir lorsque vous avez limé moi je n'avais pas besoin parce que je n'avais pas d'accro mais si vous sentez que ce n'est pas tout à fait lisse n'hésitez pas à le faire voilà et voilà qu'est-ce que vous en pensez il est top on ne dirait pas une vraie pierre quartz rose franchement je kiffe je kiffe cette technique pour la prochaine vidéo en revanche on n'utilisera pas cette technique là pour faire notre prochaine pierre on utilisera une technique différente pour me dire ce que vous en pensez j'espère que ma vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner aussi à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir participer à mes sondages et voir ce que je vous propose pour les prochaines fois en tout cas je vous souhaite un excellent week-end je vous dis à la semaine prochaine et jusque là restez belles jusqu'au bout des ongles bye bye